Musique Ça m'a vraiment marqué Il y en a d'autres justement de Pierre Akadengui C'est un musicien gabonais C'est un ébulti musical Parce que franchement il a su faire ressortir Beaucoup de textes justement Qui vont dans le sens du panafricanisme Et de l'unité entre Les mondes dispersés Parce qu'il s'est rendu même en voyage aussi aux Antilles En faisant des concerts Et j'ai l'impression que nous en Terre Caraïbe On a beaucoup perdu Parce que de par le passé Il y avait ces liens qui étaient là Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils sont devenus tignes Qu'est-ce que ça exprime ? Est-ce que nous avons évolué dans le bon sens Ou dans le mauvais sens ? Est-ce que nous avons perdu effectivement La notion de filiation qui est la nôtre ? Je pense que nous sommes quelquefois Un peu perdus dans des interrogations Qui nous mènent en fait quelquefois dans le mur Nous préservant Ou nous empêchant Plutôt de voir l'essentiel Donc moi mon discours aujourd'hui Sera simplement De vous situer Dans les grandes lignes Parce que je ne veux pas trop m'apprésentir Sur la notion de panafricanisme Au travers la zone Caraïbe Et de voir Comment nous Caribéens Nous avons pu implémenter ou pas Ce mouvement Ce mouvement d'ensemble Voilà Donc je sais que parmi nous Il y a des Caribéens Souhaitons que Que vous soyez un peu plus attentifs Et nous aurons l'opportunité d'échanger Plus longuement A la fin de mon intervention Du moins La période de question Donc j'ai intitulé Si vous voulez mon intervention Sur quelle place s'accorde la diaspora Qu'arrivée dans le concert du monde Pour enfin compter Je m'excuserai effectivement Par rapport au temps que je Je vais un peu procéder Si vous voulez Par le raisonnement Par la russure Je dis que si Tel est le discours commun Qui soutient que les Africains Aient vendu leurs frères Mères et sœurs Pourquoi alors Les précurseurs du panafricanisme Descendance des esclavagisés Reviennent vers cette Afrique Qui les a tant martyrisés Eux et leur ascendance confondues Faut-il préciser que l'Afrique A perdu toute sa souveraineté Quand ses holocaustes la frappent La figure qui se rappelle Davantage à notre mémoire Est celle de Marcus Garvey C'est un homme politique Natif de la Jamaïque Il est né en 1887 Et décédé en 1940 A Londres Il créa si vous voulez La compagnie maritime La Black Star Line C'est un projet Grandiose Farronique Qui consistait A pouvoir Permettre Aux Africains Descendants De retourner Sur la terre-mer Il y avait un mouvement Spécifique Qui s'appelait Le Bacto Afrocan Movement Si vous voulez Ce projet a été initié Et ça s'est rendu possible Grâce à la souscription De tous les Africains Américains Qui sont de fait Devenus actionnaires De la société Mais ce ne fut pas non plus Sa seule initiative Il a également créé Des suicides Des réseaux de distribution Ainsi que deux journaux Dont l'un Le plus important Qui s'intitulait Le Nego World Qui donnait En fait Si vous voulez Les informations De l'association Qui avait créé Qui s'appelait LUNIA En anglais United Nego Improvement Association En français L'association universelle Pour l'amélioration De la condition noire Partout Elle se trouve Si vous voulez C'était en fait Un canal De ces discours Pour diffuser Ces discours Et les nouvelles Qui n'étaient pas Forcément rapportées Dans les autres journaux Pour cause Simplement Les gouvernements De l'époque S'opposaient A tous les arguments Qu'ils développaient On dit que Qui s'oppose A un argument C'est parce que L'affaire le dérange C'est qu'en fait Ils craignaient Que les discours D'Ogardistes Permettent en fait Une révolution Et que les gens Se rebellent Parce que simplement Lorsqu'on a Pour que la connaissance A la masse La masse comprend Un peu mieux Ce qui se passe Ça se passe partout Dans la société française C'est partout Les syndicats Lorsqu'ils permettent Aux salariés De comprendre Les enjeux De la classe politique Ou du patronat Les salariés Se mettent dans la rue Et puis manifestent Justement leur désaccord Mais il faut croire Que peut-être Que pour certaines populations C'est interdit Par ailleurs Il comprit aussi Assez tôt Le rapport psychologique Lié à la poupée Très souvent Le canon de beauté Était représenté Par la poupée blanche Et justement Il confronta Une opposition En disant Vous avez le devoir De pouvoir transmettre Aussi à votre fille Une poupée noire De façon à ce que L'enfant Aie une correspondance En fait Avec sa réalité De manière A pouvoir la construire Positivement Je pense qu'il avait raison Parce que la société moderne Le confirme N'est-ce pas ? Puis On peut effectivement dire Que malgré une fin Un peu carotique Et le déclin De tous les projets Qu'il a initiés Marcus Garvey Était quand même Un génie De l'organisation C'était quelqu'un Qui était doté D'une énergie Assez intelligente Et assez intéressante Pour l'époque Ce qu'on peut faire C'est donc faire Un va-et-vient Vers le passé Le présent On peut se demander Nous Qu'en avons-nous fait Pour situer Encore mieux Dans la zone caraïbe Le mouvement panafricaniste Dès L'année 1900 À Londres S'est tenue La première conférence Du panafricanisme Dont Joseph Antenor Firmin Et Henry Silverster Williams Et L'initiateur Pour vous situer Antenor Firmin C'était Naïtien Donc un Caribéen Un homme Érudit Le premier Même Qui avait déjà Établi Les bases De l'origine Négroïde Des Égyptiens Insertion Confirmé Par Cheikh Antadion Un Sénégalais Vous voyez les passerelles La Caraïbe L'Afrique Et ce monsieur Antenor Firmin Contesta Dans les grandes lignes Les propos De monsieur Gobineau Sur la race La stratification De la race Le peuple noir Toujours Le dernier La dernière Strate Nous sommes en fait Empilés Par les autres C'est du plus blanc Vers le noir foncé Le négro Ce projet A été également Initié par Web2Boys Qui est américain Qui était américain Qui justement En fait Est enterré Au Ghana Il est décédé En 63 C'est la bonne Carrière D'entre Avec El Prouma Qui était justement En prison De Ghana Il y a également Samuel Coleridge Taylor Qui est lui Anglais Qui est décédé En 1912 John Alcindor Qui est trinidadien C'est un physicien Trinidadien Et qui est décédé En 1924 Et John Archer Qui est anglais Qui est un politicien Donc vous pouvez observer Que dans le mouvement Pan-Africaniste Il y a toute une tendue De compétences Des politiciens Des physiciens Des écrivains Des intellectuels Des hommes de pensée Il y a beaucoup À dire Sur le pan-africanisme Qu'est mis en 2008 A établi Des tabloïdes Dans le cadre D'une exposition Qu'on avait initiée Avec l'université Du Meraille En collaboration Avec l'université Du Meraille Ça a eu un écho Assez intéressant Parce que beaucoup de gens N'étaient pas du tout Informés De la richesse Que constitue Le pan-africanisme En termes de leaders En termes d'hommes En termes de pensée En termes d'innovation Politique Donc on peut dire Que malgré Tout ce travail Établi Simultanément Avec La zone caraïbe Où le pan-africanisme A pris naissance Et l'Afrique Parce qu'il y a eu Beaucoup d'échanges C'est justement Ce mouvement Qui a pu Permettre la création De l'OUA Qui aujourd'hui Est l'UA Sachant qu'effectivement Que l'OUA A pu trahir Tous les dessins Que le pan-africanisme A fait étiqueter Parce que simplement Jusqu'à aujourd'hui On constate Qu'en Afrique Il y a des gens Qui sont pour La progression sociale La progression Une Afrique souveraine Forte Et ceux Qui sont toujours là A jouer le larbinisme Nous sommes toujours Confrontés Selon le même schéma Pour situer Un peu Dans l'ère contemporaine Le pan-africanisme En liaison Avec l'Afrique Et la caraïbe En 2004 S'est tenue En Afrique Une conférence Initiée par Justement l'UA Qui avait pour titre L'Afrique au XXIème siècle Intégration et renaissance Moi je dis Que nous connaissons La suite D'une telle rencontre Qu'en est-il ? Rien Parce que simplement Le mouvement Le mot pan-africanisme Est souvent pris Par certains hommes politiques Comme un étendard Mais crelou En oubliant Effectivement Toute la clétessence Même du projet Ça devient en fait Si vous voyez A l'être motive Un slogan Comme les politiques Le font très souvent D'ailleurs Donc Même si on sait Qu'en 2001 Lors de la conférence De Turban Il y a eu Des avancées Très fortes Justement sur La reconnaissance De notre histoire De l'histoire De l'Afrique Et de cette diaspora Ils ont même parlé De la notion De réparation Ça a été très avancé Malheureusement Les conclusions N'ont pas été dictées Simplement parce qu'il y a Eux conflit Avec certains états Qui n'appréciaient pas Qu'on les prend du doigt Donc ils n'ont pas voulu Que les conclusions Ils n'ont pas signé Les conclusions Donc nous avons Encore une fois perdu Peut-être que Si on était fort On aurait dû imposer Que ça sorte Parce qu'on ne presse pas En fait Dans la balance Apparemment Donc Pour ma part Aujourd'hui Si j'ai cité Les figures historiques C'est pour prouver Que sur les bords De la Caraïbe Ont émergé Des idées Innovatrices Et progressistes Avec son objectif Fait parler l'Afrique D'une voix forte et unie En renouant les liens Distendus Par la traite occidentale Des noirs en Afrique Et ses filiations Sénédiales On peut noter Aujourd'hui Une différence notable Entre la manière Dont les pays Dits anglophones Basés en terre Caraïbe Apprécient l'histoire Et leurs projections A contrario De ceux Applits Dom-tom Des faits historiques Apportent quelques réponses Une indépendance souveraine Malgré l'appartenance Au Commonwealth Pour certains d'entre eux Malgré une actualité Qui préfigure Un égal traitement Entre Noirs Des Caraïbes Des Amériques De France De l'Océan Indien Et d'Afrique Comment ne comprenons-nous pas Que l'Union Pour résoudre nos incapacités Reste la solution La plus probante Et pertinente Nous constituons Une communauté De destin Dont les réalités Quotidiennes Sont semblables Certaines décisions Politiques Contraînent nos pays À dissocier Guadeloupéens Martiniquais Guyanais Aux Haïtiens De même que pour les Mahorais Au détriment des Comoriens Parce qu'arriment Légalement à la France Nous ne sommes plus capables De nous imposer Sous cette décision Innique Qui s'inscrit pourtant Dans une flopée De textes de loi Porteurs de discontinuité Territoriale Pour lesquelles Aucune solution plausible N'a été jusqu'alors apportée Les événements de 2009 Portée par le lionnage Car Compte profitation Le LKP Et ses suivants A son témoin C'était une très forte avance En 2009 Parce que ce cas A dit M. Elidomota Et toute la suite Des syndicats C'est une réalité Malgré tout Ils ont tout fait Pour masquer Toutes les propositions Qui étaient L'ordre économique Sociale Culturelle Emploi Mais tout Tout était décrit Et aujourd'hui Ils ont voulu Masquer cette réalité En faisant des états généraux Comme pour se réapproprier Encore une fois Certains des nôtres Se sont fait avoir Dans cette mascarade Justement d'institution Parce que nous courons tous Après des postes Pour briller Et briller Le problème C'est que le fond même Du projet A été totalement Annulé Aujourd'hui Est-ce qu'on en parle ? Le LKP Effectivement Est toujours Assure la résistance Et ce qui est bien C'est que ce mouvement A utilisé Le principe Même du panafricanisme Parce qu'ils ont voulu rencontrer Tous les syndicats De Corse De Martinique Mayotte Réunion Nouvelle-Calédonie Ils ont voyagé Donc ils ont vu Qu'il y avait forcément Une incoïtence Entre les difficultés Qu'ils rencontraient C'était une force C'était au moins une fois Parce que moi je me souviens Étant étudiant Jusqu'à dans Dans les années 90 J'ai vécu Beaucoup d'événements En Guadeloupe Avant l'affaire Salin Ils ont tué un étudiant Et puis le militaire Carrément Envoyé en France Et puis décoré Vous imaginez Des crimes en fait Qui ont été perpétrés Mais qui n'ont jamais été Résolus sur place Parce que la justice Est toujours déportée Vers l'Hexagone Moi j'appelle ça en fait Une politique de justice De Colombie Et malgré tout Ces événements Il y a eu des faits Historiques aussi De 1967 Où des révistes Ont été assassinés Mais ces événements On ne les trouve pas Dans les livres Pourquoi ? Parce que si ça ne se trouve pas C'est que ça gêne Et malgré tout On nous dit Non rien s'est passé Il y a eu 100 morts Ce qui est faux Parce qu'il y a eu Des témoins oculaires Et tous ces événements Marquent en fait Si vous voulez La réalité des Caraïbes Et on a l'impression Qu'on ne peut même pas Le dire Parce que subitement Vous avez simplement On vous étouffe Vous n'avez pas Loire à la parole Vous avez vu que la dernière fois En 2009 Pour calmer le jeu Soit disant Un homme a été assassiné C'est un syndicaliste Qui s'appelait Binot Assassiné Ils ont trouvé En fait Un coupable Tout désigné Pourtant Qui a été jugé Mais même Même le juge N'a pas trouvé Les éléments Pour le condamner On a dépêché En fait Un nouveau juge Sortant de l'Hexagone Je ne dis pas Métropole Parce que je n'aime pas Ce mot De l'Hexagone Pour ouvrir l'enquête Et pour condamner Ce jeune Et la justice S'en trouve débordée Vers l'Hexagone Voilà Voilà la réalité En fait Les ont dit Je le dis comme ça C'est notre réalité Nous sommes en fait Dans une sorte De dos sous un dôme Où la liberté Quelquefois Peut-être confisquée On vous donne Le semblant de liberté Mais elle n'y est pas On vous étouffe Avec soi-disant Le poids du RMI Du RSA Mais le problème Le schéma économique Est tel Que tout ce que Vous soi-disant Vous consommez Vous avez en fait En monnaie Sonnettré du champ Vous le renvoyez En fait vers la maison mère Parce qu'on simplement On nous a positionnés Comme étant Une société de consommateurs Voilà Jamais aucun projet Vial Pour les Antilles N'a été défini A chaque fois Qu'il y a eu des initiatives Pour se faire Ça a été tué dans l'oeuf Donc en fait Nous sommes en fait Des populations Pour consommer Ça c'est la réalité Je le dépète Telle qu'elle est C'est une réalité Beaucoup de gens Par exemple Les hexagonaux Voient ça de loin Avec beaucoup de critique Il suffit de parcourir Les forums Et vous verrez Comment les hexagonaux Ne comprennent rien Dans la réalité Rien Il y a beaucoup d'insultes Beaucoup de racisme Beaucoup de crichés Et ça 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 a enlevé Ça prouve bien Dans la réalité Dans laquelle nous sommes Et ce que je comprends pas C'est que Nous sommes une génération De plus conscients Nous avons une ouverture Sur le monde Beaucoup plus forte Nous lisons Nous comprenons Et malgré tout Certains parmi nous Nous sommes toujours là A couvrir Les mêmes bêtises A soutenir Toujours ceux Qui nous tiennent La tête sur l'eau Ça Je n'arrive pas A comprendre ça Je n'arrive pas A comprendre Par contre Nous sommes toujours Prontes à défendre L'idée que Nous avons vendu La fructose Nous a vendu D'où effectivement Nous ne pouvons pas Nous montrer solidaires Alors moi je le dis Donc moi Pour finir Effectivement Parce que Nos frères Nous avons dit Nous devons par conséquent Décomplexifier Nos attitudes Nous désincarner Et faire disparaître Cette frontière Berlinoise Initiée entre 1885 Sans les principaux Intéressés Qui étaient Les africains Notre colonisation Est perpétuelle Et perdure Sur toutes ces formes Inimaginables Aujourd'hui Parce qu'effectivement Quand on appelle Un ministre de nom Comprenez très bien Que rien n'a changé Les relents Les relents Reviennent vite Que des exégètes Effectivement En Afrique Et participé Ou pas au génocide Qui étaient à notre roi En quoi cela Atténue le crime La portée du crime Et les conséquences Que jusqu'alors On observe Dites-moi Parce que Dans tous les crimes Quels qu'ils soient On a toujours vu Qu'il y a eu Des complicités Mais nous A chaque fois On nous tire ça A la face Pourquoi ? Donc moi J'aimerais comprendre Ce jour Pourquoi certains gouverneurs Moi j'appelle gouverneurs Certains chefs d'État En Afrique Placés à la tête De leurs citoyens Soient rejetés Par leur population Donc implicitement On n'a jamais accepté La soumission Comme étant Une qualité Me semble-t-il Aucun peuple N'accepte De être soumis Et l'Afrique On peut le dire Les faits de l'histoire Sont écrits Et expliquent clairement Que les africains Ont résisté Avec leur saguette Mais ils ont résisté Face au bal Mais ça évidemment On ne le met pas Dans les livres Parce qu'effectivement On doit donner l'impression Que les africains Ont accepté Ils ont entendu Le banan Et ont dit Oui prends-moi Amène-moi Et voilà Ce n'est pas ça La réalité Et beaucoup de nos frères Par contre Des Caraïbes Ont cette impression Et c'est ça Qui me gêne Parce qu'il y en a Beaucoup qui ne lisent pas Qui ne comprennent pas Qui ne décodent pas Et en attendant On perd du temps Parce qu'on nous a mis Simplement ça Comme une barre Une bombe fractale Dans le cerveau Nous empêchons De voir en fait Tout le nécessaire Et tout ce qui est essentiel Parce qu'on nous maintient Dans un statu quo Et nous Nous jouons le jeu Il faut dépasser ça Parce que nous Notamment l'histoire Doit être examinée Dans son ensemble Et parmi nous Il y en a certains Qui s'évertuent A rester dans cette position Et à vous envoyer ça En fait comme ça Et puis Pensant que nous Mais il y a une génération Qui n'est plus tétanisée Parce que nous connaissons l'histoire Nous avons osé Aller lire la vraie histoire Non pas celle écrite Par Nathan Non pas celle écrite Dans les bouquins Que nous nous avons lus Lorsqu'on nous étions des enfants On a dépassé cet état Donc voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501